Pour nous c'est un grand plaisir, une joie partagée d'avoir cette onzième édition de la Foire aux Chevaux. Vous savez à quel point la commune de Tresque et la communauté de commune de Val-de-Tave sont très attachées à cette Foire aux Chevaux. Aujourd'hui il y a du monde, les gens sont contents, les Tresquoises et les Tresquois participent et tous les villages autour. En plus il faut vraiment saluer tout d'abord la société, la Diane Tresquoise, l'association de chasse de Tresque qui a toujours été pour nous un élément d'enrichissement et d'équilibre d'une part. Puis deuxièmement les entreprises, les commerces, les artisans qui nous ont aidé à réaliser cette Foire aux Chevaux avec tous les exposants. Et en plus, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, mais aujourd'hui il y avait une exposition de peinture, un vernissage et il y avait aussi quelqu'un qui fêtait ses 50 ans de mariage au-dessous. Donc c'est une grande fête amicale, familiale, fraternelle et de communauté de commune en quelque sorte. Ah ben le moment fort, oui pour moi le moment fort c'est ce qu'on va vivre dans quelques minutes, le défilé. C'est ce qu'on a vécu à midi et demi, c'est-à-dire la pena, la cupo santo, etc. Tout ça c'est les moments forts, c'est un damier, c'est un élément mosaïque qu'il compose ce moment fort. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501